Bon alors mec, mais depuis le temps, t'as fait quoi de ton premier salaire ? Écoute mec, je pense que j'ai grave géré sur ce coup-là parce que chaque mois, depuis que j'ai commencé à travailler, je mets 500€ de côté pour plus tard quand j'aurai des grosses dépenses à effectuer. Ah ouais, mais tu me bluffes, c'est super sage comme décision ! Mais t'en fais quoi de toutes ces économies, tu les as mis sur un livret A ? Non, c'est là que j'ai fait fort. J'ai vu que le Bitcoin, c'était un super investissement, donc j'ai tout mis dedans. En 6 mois, ça a doublé de valeur. À ce rythme-là, je vais devenir mais richissime ! Waouh, mais quelle chance ! Et du coup, là, tu continues à mettre toutes tes économies chaque mois dans le Bitcoin. C'est un peu risqué, non ? Mais non, t'inquiète pas pour moi, le Bitcoin, ça fait que monter, c'est bien connu. Alors, comment tu vas ? Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Mec, alors tu vas pas le croire, mais ça fait 5 ans que systématiquement, je mets toutes mes économies dans le Bitcoin. Et là, en 2 mois, tout s'est effondré. Donc là, tous mes projets tombent à l'eau, que ce soit la maison, l'école pour les enfants ou la voiture. Donc vraiment, je sais plus quoi faire. Waouh, je suis désolé pour toi, mais je t'avais prévenu à l'époque. Tasser toutes tes économies dans le Bitcoin, c'est super risqué. Les crypto-monnaies sont hyper volatiles et imprévisibles. T'aurais dû au moins placer une partie de ton épargne sur des actifs beaucoup moins risqués. Je sais, j'aurais dû t'écouter à l'époque. Maintenant, je vais devoir reconstituer toutes mes économies. Ça va me prendre des années.